ah salut les kikis ça y est c'est arrivé enfin on attendait je vous en ai déjà parlé schwabentec point d et s ch w a b n maquette sa outil est là bas manny qu'est ce tu fais tirer du milieu tech tec point d et monsieur marc d'aumayer est quelqu'un de méticule qui s'y connaît en compétition automobile suspension etc il a donc déjà développé pour le superbage arrêt de l'udr d'autres engins des pistons spécifiques pour la suspension qui réagissent différemment selon la vitesse de fonctionnement du piston dans l'huile ça crée un remous à l'intérieur qui modifie donc l'effet de la suspension en basse ou à haute vitesse de compression je parle pas de la vitesse du véhicule c'est à dire ta suspension travail dans les petits trous ça se passe bien les souples et quand le piston entre au soir brutalement selon le sens où tu l'as monté et l'effet voulu tu as donc une modification de l'effet bref et c'est pas tout ce qu'il fait il fait des préparations un cinquième mcd rr5 rr5 max r5 max pro d'office par exemple en 12 s avec le moteur adéquat pour un bon rapport poids puissance consommation évidemment c'est du 1 5e c'est pas donné ça on le sait si je prends une mcd max pro mais pour 1450 euros on a balancé un moteur dedans prenons un sss ou un léopard 58 113 530 kv moi je fais mon système de fixation je suis pas pour le système d'origine la part non plus que fait plusieurs attention je sais pas que c'est mauvais que je suis contre c'est que moi je trouve pourquoi faire compliqué quand on peut faire beaucoup plus simple à savoir que le moteur est posé sur la plaque moteur essence en bas posé contre le châssis et profite donc aussi de la lue du châssis pour le refroidissement et pas suspendu à 2 3 4 cm plus haut du sol et qu'en plus on peut tirer du coup avec le système comment j'utilise qui coûte 27 ou 30 euros il faut faire deux trous faut faire de filetage ouais pour le faire tu es dans le monde du 1 5 t'est pas dans c'est pas un iphone et tu peux tirer avec ma modif un pignon de 13 à autant que tu veux toi de voir les systèmes d'origine t'est limité et et machin après par contre ils font maintenant ils ont adapté ça au moteur 70 millimètres qui viennent de plus en plus dans la catégorie un 5 ou un quart catégorie de moteur je suis pas trop fan personnellement parce que on a quand même des grosses conso et marque justement à tester le hobby wing 12 s donc le vario il est super content il a dit ça c'est de la balle par contre le moteur montrent très vite en température consommation relativement importante donc le rapport consommation perf et masse aussi est un problème puisque ce combo un cinquième est très lourd enfin c'est un car il est très très lourd donc et inutilement trop lourd te dire le setup css que j'utilise vario 550 grammes moteur 900 grammes et 800 grammes de batterie en bashing 5050 c4s pas très cher pas encombrante pas lourdes tu peux utiliser bien sûr aussi quatre types au shorty je veux faire au lieu d'empiler deux tu fais deux petites deux lignes de deux ça rentre parfaitement dans cm cd en css sur tu pourras pas rouler en compète puisque c'est pas autorisé par réglementation par contre tu vas te retrouver avec les perfs du 12 et l'autonomie de ce qu'ils font avec leur on rigole souvent à cause des outils tu peux avoir pour l'atelier mais il y en a qui ont mis les boîtes à pain tu peux avoir dans les mcd c'est pour rire évidemment ils ont fait ce qu'il faut sur la réglementation pour arriver à une autonomie sympa avec des perfs sympa empêche que moteur perché bac perché tout ça moi je metti tout au sol et pour notre plus grand plaisir marque c'est d'acheter un x max on ça je l'attendais parce que comme il aime bien trafiquer suspension on sait qu'il va nous préparer un petit truc pour les suspects même si perso moi j'adore la suspecte du x max d'origine comme il est sorti de la boîte la suspecte j'adore et il s'est penché bien sûr aussi sur la motorisation et c'est quelqu'un de très précis de minutieux qui aime pousser les choses c'est donc posé pencher sur tous les moteurs disponibles sur le marché il a fait faire une série de moteurs spécialement pour lui donc ses moteurs ne sont disponibles que par lui puisque c'est son montage à lui avec un proie sympa vous allez voir on va parler vous allez être étonné un choix de cavé perso et son but est toujours quand il fait quelque chose pour rc de faire simple nous dans l'x max quand le moteur d'origine suffit plus moteur d'origine sachant que d'origine on a un rapport de 3 nous on passe à 2,7 en 2,7 je suis content franchement il fait 72 75 km heure avec les roues d'origine la x max full origine peut-être juste avec le petit carter alu pour le diff devant la sous-plaque alu et mani il est content bon la plaque rpm aussi là les pignons métal dans le cerveau et 7,4 volts sur le cerveau non certains engins ont toujours encore 6 volts sur le cerveau mais bref donc ce qu'on fait quand ça suffit pas on passe sur ça ce moteur obiwing 58 56 par 87 pèse 980 grammes à lui tout seul il faut y ajouter la plaque de montage alors là tu en as plein tu as de l'acier polonais qui tu peux tirer comme dit un wagon de chemin de fer avec il n'y a pas de souci c'est un simple elle mais moi j'ai pas réussi à le faire bouger tu as ma patte préférée de montage chinoise qui a qui rentre sans rien découper du châssis sur lequel tu peux déplacer le moteur à la verticale et en transversal tout le chariot ce qu'aucun autre ne fait les autres c'est fixe et tu peux plus que travailler d'en haut en bas la plupart d'entre nous utilise à ce moment là du module 1 5 pas du modèle 1 5e ça s'appelle module 1 5 parce que le module 1 avec la puissance supplémentaire la brutalité super supplémentaire a du mal alors bien sûr tu as des pignons renforcés mais c'est vrai que le 1 5 ça bouge pas du tout c'est un peu plus brouillant vous l'avez vu on a là dedans on avait 25 là dedans aussi on est repassé sur le module d'origine pour les sur la piste c'est aussi silencieux finalement que la courroie courroie qui elle problème d'étagement pour le moteur d'origine ou même là on a le plus petit rapport possible si je mettais les grosses roues sur l'x max avec ce moteur et le rapport de courroie le plus petit possible on n'est pas bon c'est prévu pour des moteurs plus gros 58 par 113 par exemple en 800 kv là ce rapport de deux mon avis posera pas de problème et même au delà ça dépend aussi de ton pilotage il ya des gens qui roulent toujours cool mis gaz et qui ont besoin que de la pleine patate en l'air pour corriger et moi perso je roule un peu plus agressif au sol donc je préfère un rapport un peu plus long c'est à dire par exemple ici je vais monter du 14 sur 35 en pignon 15 35 16 35 au plus gros il y en a qui mettent le vin avec ce moteur là qui sont à l'aise mais en 35 divisé par 20 si tu fais ton calcul de rapport ça peut beaucoup on se retrouve à la courroie qui en 30 15 donc le moteur force le petit comme dit si tu me prends moins de kv des moteurs plus gros ça pose pas de problème on a donc ici je les dis 980 grammes plus la patte plus le refroidisseur puisqu'il n'y a absolument rien de prévu en refroidissement sur ça donc soit tu forces le refroidisseur d'origine dessus soit tu achètes un surpasse hobby double ventilo comme on a mis dans celui ci par exemple soit tu utilises des choses imprimées 3d les choses imprimées 3d méfiez-vous le tpu ça pèse donc il y en a plein qui mettent qui relient en haut les deux barres avec une plaque où il met le ventileur direct dessus mais tu perds de l'effet de refroidissement la meilleure soluce c'est toujours quelque chose qui va canaliser le vent sur le moteur ce que je préfère absolument évidemment c'est un dissipateur en alu avec le ventilo dessus ça c'est vraiment ce que je préfère et de ce côté là faut dire que le montage d'origine du x max il est bien foutu même un venturi à l'intérieur du capuchon c'est à dire qu'on a une entrée plus grosse qu'une sortie donc l'air automatiquement va être tiré plus vers le bas ça fonctionne bien on s'éclate on on éclate surtout les pneus d'origine les sledge ils résistent en ballonnement c'est le mot ce qui ne résiste pas méfiez-vous avec ce genre de choses dès que passer sur des roues plus lourdes là moi je roule avec des roues d'origine ou des sledge jammer vous l'avez vu avec les pro line les plus légères de 700 grammes qui ne ballonnent pas déjà beaucoup sont aperçus que voilà ça coupe les pattes et c'est là qu'il passe en moins des pignons de 20 parce qu'il leur manque du coup la v-max que moi j'atteins grâce au ballonnement par contre il reste stable en équilibre et moi je vais commencer à partir en cacahuète ouais ça fait beaucoup de choses mais c'est important ça s'appelle le contexte si je balance comme ça de but en blanc ce cas là dedans sans les explications préalables et pourquoi on essaie d'arriver là il y en a plein qui ont pas à comprendre donc ça ça se branche sur varie d'origine sans problème le vxl 8 s on en déplaise à beaucoup et côté ampères plus balèze que le max 6 obi wing maxi 160 ampères ça passe bien avec ce moteur tant que tu mets pas de pignon trop gros et des roues trop lourdes après vous l'avez vu qu'elle commence à chauffer quand même si tu le réhausses avec un ventilo un peu plus rapide de la vue on l'a fait aussi ça passe mais c'est sûr que si tu mets le max 5 tout de suite si tu veux faire le cochon c'est plus prudent max 5 qui est du coup aussi encore plus lourd et je te garantis que le vxl est plus balèze que maxis parce que j'ai fait le test avec un moteur 56 par 92 980 kv dans une un cinquième de 12 kg dans le fg fun cross j'ai mis ce moteur 56 92 avec un maxis au bout de 10 minutes tout juste on était en surchauffe du vario j'ai monté le vxl 8 s à bord des batteries fraîches j'ai roulé une vingtaine de minutes sans le moindre encombre je dis pas que ça vaut un max 5 je dis pas non plus que ça vaut la fiabilité évidemment des variateurs obi wing et la durabilité surtout que le building tu peux changer donc le bec le voltage du bec à 7,4 et ça évidemment on aime bien avec le cerveau et les pignons métal ça c'est certain donc tu achètes ton moteur tu achètes ton support tu achètes ton pignon faut faire ce qu'il faut pour l'antilo tu t'en tire en moyenne rapidement 250 300 euros on parle pas du vario si tu prends le combo avec donc tu as le combo 350 le support que ce soit chinois à 35 ou que tu prennes un plus cher à 70 80 euros on trouve de tout t'es vite fait comme dit dans les 350 euros maintenant on a ici les kits velociraptor de chez schwab tech et pas seulement alors on va laisser des cheveux qui s'il me fait les cheveux long lui alors il nous indique ici des moteurs 57 par 93 1000 kv et un moteur 57 par 93 880 kv j'ai pris aussi un boost cube de 10000 faradés ou truc mûche là je sais plus quoi pour la résistance de 12 s pour avec eux deux ou autre chose puisque je rappelle qu'il est juste tu as juste à le connecter déconnecté pour t'en servir et ce n'est pas tout nous avons plein 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 d'autres choses là dedans schwab tech se met aussi très 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 vite à jour avec les nouveaux produits cas je t'explique alors regarde bien ce qui nous a concocté pour le x max alors moi vous savez j'aime bien quand l'arrière du véhicule est plus souple que l'avant j'aime bien quand ça squatte un petit peu ça me pose aucun problème lui par contre il préfère que ça soit un peu moins à l'arrière pour la suite du véhicule a donc fait le nécessaire nous avons des ressorts double étage pour l'avant les inférieurs arrière et des supérieurs arrière ce qui veut dire que ici donc nous avons deux fois les mêmes tu pourras commander bien sûr ce que tu veux différentes duretés à dispo pour faire ton setup exactement comme tu as envie on a vu ce genre de choses déjà chez gpm très déçu puisque la bague gpm accroche très fort sur le tube d'origine x max et bouffe très vite le tube lui il a fait ce qu'il faut pour que ça accroche pas et te précise même qu'il ya un sens ça a été fait de façon à ne pas justement endommager le corps la morto et normalement c'est un peu plus ferme que d'origine on va laisser scotcher ça ensemble on verra plus tard pour la suite on va tester ça éventuellement sur big mama on va voir ça et vous savez aussi que moi je suis pas un fan ce qu'on parlait du poids du moteur avant justement donc poids du moteur plus poids du support plus poids du radiateur ventilateur dissipateur pour arriver à tes fins ils ont réussi pour par un rs 1 et s'acheter un udr par un rs justement le kit de pistons spécifique donc ça en est de côté pour par un rs vous savez le xrt va arriver ici je vois bentec c'est lui up c'est bon tu as eu le temps de mettre ça sur google on a le plan avec pour ce qui suit ici et il a déjà fabriqué pour aller dessus le double radiateur très léger simple et même si ça a l'air vraiment très simple mine de rien les formes ont été faites pour que l'air soit canalisé au bon endroit alors qu'est ce qu'on a on a deux petits ventilateurs 0,16 ampères 5 volts sur roule moi bille ça c'est cool quand même donc ça tu peux pas le mettre sur x max puisque tu as la barre de renfort par contre sur les x rt ça va aller à merveille c'est pour ça que j'ai deux kits vélociraptés le plan je vais le poser là parce que d'abord je vais te montrer ça pour que tu comprennes mieux et tu vas voir à quel point il pousse le bouchon et ça c'est ce que j'appelle de la préparation bien tout d'abord le moteur du x max a une sonde de température qui est posée à l'extérieur donc elle ne prend pas la température à l'intérieur du moteur elle va couper à 80 degrés à l'extérieur donc le moteur à l'intérieur sera déjà à une centaine de degrés de 3 essais ce qui l'encaisse mine de rien ce moteur est vraiment bon il en déplaise aussi à beaucoup le vario on est tous d'accord c'est la roulette russe alors tu reçois avec ton kit complet le pignon de 25 avec le 880 kb un petit cache en plastique qui est fait pourquoi je vais essayer de pas te montrer la suite regarde ça papier recyclé bien évidemment tu vas découper une partie du cache monter ça à la place et passer une vis à travers puisque le pignon lui il va frotter là haut donc il faut découper cette partie et c'est ça qui va aller par dessus après ce qui permettra de garder ton cache pignon d'origine avec ce simple petit truc en plus pour couvrir ton pignon tu reçois toute la visserie qui va avec tu as la vis pour faire la modification justement précisément de ce cache regarde ça ça va se fixer sur la languette du cache de xmax d'origine et tu passes la vis à travers puis regarde il s'est amusé à faire des petites finitions partout c'est pas forcément nécessaire mais c'est beau en plus j'aime bien le choix de couleur tu as les quatre vis et les rondelles pour fixer l'ensemble moteur et pattes de fixation parce que oui elles sont avec sur le xmax et ces deux vis là c'est très important regarde il te conseille de remplacer les vis 4 par 30 qui sont côté intérieur du carter par du 4 par 35 et c'est livré avec et c'est pas tout c'est pas tout ces moteurs ont une sonde de température intégrée et regarde ce qu'il a fait pour te permettre d'utiliser la sonde de température intégrée de ce système là mon kiki avec ton récepteur traxas pour garder pas seulement la protection de température mais la télémétrie alors ça il faut que je l'appelle encore il va m'expliquer exactement comment brancher ça parce qu'il a dit éventuellement il va falloir le brancher différemment donc je vais pas encore le mettre dedans parce que ça pour l'instant c'est pas encore définitif il est en train de le mettre au point et ça va permettre donc de garder le système de télémétrie pour tous ceux qui ont le module bluetooth donc tu gardes ton vario d'origine traxas tu mets ça à la place du moteur d'origine et regarde ce qu'il te propose moteur d'origine il fait à peu près 600 grammes ça pâte avec le pâte et le ventilo on va peut-être le peser je crois que j'en ai encore un dehors non j'en ai pas un dehors voici ce que tu reçois le moteur surpasse avec sa sonde donc il te permet d'avoir la température à la télémétrie les pattes de fixation en alu il est clampé devant derrière contrairement à tous les autres systèmes qui sont clampés uniquement devant donc tout le stress est à l'avant on a un refroidisseur donc qui est monté dessus dont le flux d'air a été calculé c'est pas juste du n'importe quoi par dessus le moteur est prise bien sûr fournie avec on a même encore un petit design dedans et t'es prêt c'est pas tout il y a des petites rondelles en nylon en dessous pour avoir la bonne distance pour que l'entre-temps colle c'est monté au double face d'office donc ses moteurs arrivent chez lui démonter il les monte avec une patte spéciale enfin c'est une option moi j'ai pris bien sûr pour diminuer la température de fonctionnement à l'intérieur donc lui il reçoit les rotors les carters il met la patte ils montent tout ensemble les pattes de fixation on regarde contournent intelligemment le passage du câble pour éviter aussi ce qui peut arriver sur certains cas avec le moteur d'origine du X-Maxx sur les gros chocs plusieurs déjà ont déplacé les refroidisseurs percutés l'arrière et endommagé les câbles moteurs et t'as pas mal vu regarde tous les trous de fixation moteur sont bouchés par un BTR et il a imprimé une pièce qui se monte pour protéger le roulement quand je te dis qu'il va pousser le bouchon donc tout ce que t'as à faire quand tu reçois ton kit c'est sortir ton moteur visser celui-là à la place mettre le pignon couper ton cache pour remettre la rehaus dessus et alors ça c'est le 1000 Kiwi avec un pignon de 25 ça va donner ça quand même préconisez attention sur la couronne de 47 et ici nous avons le 880 kV je dis pas de bêtises 5593 par contre la longueur la longueur m'intrigue un peu la longueur m'intrigue un peu il s'est pas dit 93 ça après lui comme je l'ai dit attention il a cherché un moteur spécifiquement qui rentre pile poil sans devoir modifier parce que dès que tu mets un moteur plus long que ça tu as un problème c'est que tu vas découper un morceau du châssis tiens même le biming alors lui il fait bien 57 80 ouais il fait quand même 88 89 presque effectivement il fait bien 92 c'est le biming qui a l'air plus long que ce qu'il est donc ce moteur 980 grammes à poil sans la fixation donc il faut compter un kilo avec le radiateur et tout dessus il y a même un poil de plus et ça c'est complet moteur fixation radiateur t'es prêt ? 870 grammes on va économiser en gros 230 grammes par rapport à ce montage là t'as juste à fixer les vis mais ton pignon et t'es parti là aussi c'est un 25 tu reçois aussi ah oui pardon je ne voulais pas montrer le petit guide pour faire la découpe pour installer le cache et tout ça bien sûr sur la notice j'ai qu'un seul guide parce que j'ai pris deux moteurs il ne va pas me faire deux guides ça ne sert à rien du tout c'est évident regarde donc tout ce que tu dois faire c'est mettre le petit guide là dessus et tu dois découper uniquement un petit bout ici c'est là où le pignon va toucher et ensuite tu recouvres avec ça ne vous inquiétez pas on le fera ensemble d'ici là aussi j'aurai posé la question pour le câblage savoir où brancher le petit jaune normalement c'est très simple puisque dans la sonde de température Traxas arrive avec le connecteur gris dans la petite dans le port où il y a écrit température donc tu le branches là-bas ensuite il reste une prise rouge donc cette prise rouge tu vas y fixer ça mais ça comme dit je vais voir avec lui pour qu'on ait le détail précis donc les petites rondelles sont collées aux double faces ici tu ne les cherches pas c'est déjà préparé donc le gars il te monte le moteur il te met la patte thermique il te fixe les pattes à la bonne distance il te fixe le radiateur avec qui est complètement enclenché dans les pattes il te bouche les trous du moteur et il te fait un petit cache qui te monte dessus aussi donc ce moteur est complètement fermé à la flotte ça ne rigole plus tout ce qu'il faudra faire c'est enlever le hache pour pouvoir travailler tranquillement au milieu le hache qui s'enlève sans devoir enlever le ski de tête inférieure tu atteins ces 4 vis par en dessous il y a 4 vis par au dessus là et 4 vis par côté donc 12 vis à enlever pour installer ensuite ton support ici et ça j'aime parce que du tuning c'est pas alourdir la machine avec une tonne d'aluminium ça peut paraître ridicule mais on alourdit déjà avec ce moteur avec les pièces renforcées et tout donc économiser 250 grammes c'est pas ridicule ah oui il fait aussi les bump stops c'est des petits passe-fils en silicone blanc que tu peux utiliser pour n'importe quel véhicule puisqu'il a vu que sur le X-Mars on avait ce problème là mais pour ça merci à toi Marc parce qu'il comprend le français Raffouille m'a imprimé ça il a fait des bump stops d'un centimètre à 30% de remplissage si tu les coupes en deux ils sont un peu plus souples puisque tu sépares les cellules et si tu veux un peu plus ferme tu laisses l'entier nous allons donc installer ceci alors le 880 kV va aller dans un X-Max avec le 880 kV le pignon de 25 sur la couronne de 47 il a mesuré au GPS 85 km heure avec les roues d'origine donc ça ça va être cool il a aussi mis les gaines de la couleur du VX-L8 pour le 1000 kV il vous conseille éventuellement de passer sur un Max 5 peut-être pas sur le VX-L8 là on a une conso inférieure à 150 ampères là on va passer les 160 puisqu'on a plus de kV et on a le même pignon évidemment ça va aller plus vite d'où ce très cher petit truc là tu vois ce que je veux dire évidemment on va faire le Truggy un peu plus rapide que le Monster c'est certain surtout que comme dis-je on va y aller alléger au niveau des roues je pense c'est très bizarre pour moi que ce XRT est aussi lourd qu'un XMAX alors qu'il a des roues plus petites donc les roues doivent être de meilleure qualité pour l'histoire du Wide on interviendra quand on le rend aux mains si c'est pas trop c'est beaucoup quand même le Wide c'est comme tout on va s'y habituer maintenant la réflexion et là dedans nous avons pour l'instant le kit courroie qui fonctionne à la merveille avec les petites roues mais comme arrive le XRT je n'ai plus besoin de XMAX rabaissé et ces roues là vont très certainement voyager sur le XRT d'ailleurs donc je vais repasser bien sûr Big Mama en TT parce que je me demande donc si je ne vais pas laisser Big Mama avec le moteur Obi-Wing en 16-35 par exemple ou 14-35 et repasser donc celui-là en TT et lui mettre par contre donc on verra la dureté de la suspension peut-être tester les amortisseurs là-dessus puisque Big Mama est plus lourd déjà on est quand même beaucoup plus lourd déjà avec les bras renforcés le moteur plus lourd etc le Mario Max 5 le Mario le Mario Max 5 donc peut-être l'idéal de mettre le 880 kV dans celui-là équipé avec les roues d'origine par rapport au 1100 kV puisque là en 16-35 c'est à peu près ce qu'on sort les 85 kmh peut-être un poil puce avec les roues qui ballonnent qu'est-ce que j'ai encore là-bas on va voir j'hésite aussi par contre à mettre le 880 kV dans le Monster Beetle je sais je sais je l'ai toujours pas sorti Mani il faut le vendre un X-Max et un X-RT ça te suffit oui mais il faut que j'essaye des trucs celui-là déjà la couronne de 47 donc ça sera peut-être plus simple d'y coller tout de suite de l'autre côté on pourrait mettre le 1000 là-dedans le 880 là-dedans très important aussi ce que je ne sais pas encore à l'heure actuelle c'est pour le réglage moteur si on va être fixe c'est bloqué ou si on va pouvoir bouger un peu ou pas du tout pourquoi parce que bien sûr fixe avec le bon étagement ça va nickel mais si j'ai envie d'essayer le 880 avec la courroie tu vois parce que ce système ça me plaît quand même évidemment je peux monter ce moteur sur n'importe quel autre support mais ça me plaît qu'il soit fixé devant derrière c'est propre quand même regarde moi ça tu vois c'était pas classe ça juste à le poser dans l'X-Max et bon zahy ah d'ailleurs regarde le 880 a le logo en blanc et le 1000 a le logo en rouge là tu fais exprès sûrement le connaissant l'animal donc voilà qu'allons-nous faire ? on va sortir ça de là qu'allons-nous faire ? alors est-ce que déjà je vais prendre est-ce que j'ai un amortisseur qui traîne par là ? yes un amortisseur un amortisseur origine et un deuxième nous allons préparer le deuxième amortisseur avec le kit ressort avant plouche dans le café dans l'estomac quelques heures plus tard pling dans la cuvette si tu pètes t'as un trou dans le slip on va avoir acheté des slips par balle nous allons prendre une petite bague alors la partie haute en haut on va laisser on va se mettre sur un tarrage identique bien sûr et hop suspension origine j'ai l'impression que c'est quasi pareil quand même non et alors c'est un peu plus balèze avec ces deux ressorts là ça remonte un peu plus vite alors vous allez me demander à quoi ça sert d'avoir deux cours à la place d'un long alors déjà comme dit tu peux changer par demi-étage pour avoir des réactions différentes en petite et compression enfin sur le petit travail de suspension et sur le gros travail de suspension et là tu vas me dire mais là tu as deux identiques oui mais même deux identiques un avantage par rapport à ça c'est qu'on est sur les deux ressorts dans la petite phase de compression donc une suspension très réactive au petit dévers du terrain et qui devient donc plus vite plus ferme en pleine compression que le fait un seul et unique ressort parce que là on va arriver au tarrage maxi et une fois un rivotage maxi c'est fini il s'effondre là il faut comprimer les deux pour un rivotage maxi donc c'est plus ferme sur la fin c'est pas comme ça là maintenant la main c'est pas évident de vous montrer la différence on verra ça sur le terrain et ce que je vais faire maintenant où ça sent le méli-mélo ça on va enlever celui-là nous allons donc utiliser un arrière hop ah oui mani remet le scotch mais pas dans le bon sens alors attention ça c'est les inférieurs arrière je vais me noter ça là hop bougez pas j'arrive arrière inférieure ok on va prendre un arrière supérieur on va essayer de le couper mieux cette fois je fais pas de massacre s'il te plaît oui je sais il faut que je change la lame j'en ai reçu plein avec merci à l'abonné bien sûr qui m'a envoyé ça donc ça ce sont les supérieurs la petite bague hop l'inférieure j'ai fait ça le bon sens oui alors effectivement on est bien souple en haut et en bas par contre c'est vrai que on est bien plus ferme ouais on a vraiment une réaction différente on voit aussi la différence des spires donc ces trois spires là ce sont les mêmes celles-là sont différentes il y aura comme dit plusieurs étagements disponibles très certainement je vais voir ça avec lui oh c'est un fou il y a une butée pour la spire regarde ça regarde il y a une butée par côté pour la spire pour t'assurer que tout fonctionne bien à plat on accroche quand même sur le corps on mettra bien sûr un peu de lubrifiant téflon dessus pour s'assurer que ne pas endommager la morteau ce qu'il est après la matière ici est plus souple que ce qu'est la morteau donc c'est là que ça va se se bouffer et non pas sur le corps de la morteau je vois ce qu'il est parce qu'il est ma butée là là à tester donc oui effectivement comme j'ai 4 amorteaux en rab par X-Max serait très malin de préparer les amorteaux à l'avance de faire quelques tours avec des amorteaux d'origine ensuite rapidement ça ira plus vite que de changer les ressorts on a 8 vis enlevées 8 axes remplacer les amorteaux et changer comme dit personnellement moi je suis pas fan d'un arrière plus dur que l'avant je préfère l'avant plus dur donc peut-être que je vais tout simplement monter uniquement ceux-là devant enfin c'est ce que je veux dire pas uniquement mais les monter devant à la place de derrière à voir donc bougez pas j'assemble juste tout pour pas m'y perdre pourquoi tu fais ça laisse ça dessus puisque de toute façon tu dois faire la vidéo en allemand mon petit mani t'es un bonnet oui mais un bonnet heureux ça sachez-le je vais le demander uniquement pour vous parce que moi j'utilise pas la télémétrie et la température il m'est arrivé très très rarement de surchauffer un moteur d'origine X-Max même en été je vais demander à Rick Fu qui était avec moi dans le pré avec son Senreaper avec mon X-Max le rapport plus court il n'y a pas cru que ce X-Max il marcherait tellement bien tellement longtemps maintenant il a un X-Max et là ça c'est quoi Boost Cube Quick Connect alors ça maintenant on va y venir Boost Cube ah oui mais ça je suis pas fan je suis pas fan de ces trucs là c'est utilisé aussi beaucoup en automobile je vais t'expliquer là aussi c'est pareil tu vois il te livre dérilzant avec et regarde les chouettes rilsant qui nous a sortis regarde ça ils sont plats au lieu d'être à 90 degrés sur le toit t'as vu ça ? c'est la classe donc le petit machin à 10 000 trucs mûches et ça ça se met en parallèle des câbles du Vario donc tu peux utiliser ce genre de broche ici bien sûr tu as le câble du Vario qui passe à travers ici tu as ton câble ton Boost Cube qui va en cul de sac à l'intérieur et ensuite tu pinces ici tu le fermes et là tu le verrouilles mais ce que je n'aime pas avec ce système c'est que ça ne coupe pas toujours proprement la gaine comme tu peux le voir les passages sont très étroits donc tu peux couper quelques brins de câbles au passage et le mieux à faire après c'est encore c'est de balancer du silicone ou quelque chose de la colle chaude pour étanchifier le truc parce que ça s'oxyde très vite je ne suis pas super fan de ces trucs là mais effectivement ça permet à ceux qui ne savent pas à souder qui ne peuvent pas souder d'installer rapidement ces cubes tout ce que tu as à faire en fait après c'est de les connecter et comme tu peux le constater tu peux en mettre autant que tu veux tu vois 10 000 UF ça c'était pour l'expérience à propos de Jack de Ripple qu'on n'a finalement pas eu sur le terrain ou très peu maintenant qu'on a changé de combo de toute façon on n'a plus donc ça va servir ailleurs pour autre chose n'oublie pas Mani ça ne prend pas 16S d'accord je vais essayer de ne pas les faire sauter je ne promets rien je ne promets rien est-ce que je n'ai rien oublié ? on va mettre ça là-dedans hop pour ne pas le perdre ça aussi ça c'est pour Sergio ça on peut débarrasser je suis impatient de voir ça on va mettre ça dans un X-Max il faut vraiment que je ah oui mais là je suis en 16 donc on va sortir le 16S là-dedans ça évitera de faire la dernière connerie avec ce 16S évidemment vous doutez de ce que je voulais faire c'était monter le plus gros pignon que j'ai là dans l'atelier bon là j'étais en 35 donc mettre la couronne de 45 qui est dans la VT2 à la place du pignon là mais ça ne servira à rien parce que les roues ne tiendront pas le choc bien sûr les roues MCD elles tiendront mais avec les roues MCD le rapport ne sera déjà plus ok il faudra bien sûr que je passe sur autre chose c'est faisable bien sûr de passer en 40 sur ce niveau pignon moteur et rester enfin on peut mettre un 45 je pense 40-45 ça devrait rentrer sur le moteur et on bat un 10-15 sur le truc parce qu'avec ce que j'ai mis là-dedans il y a de quoi les atteindre le X-Max fait 10 kg c'est un combo que j'utilise dans par exemple le Losi 5T il faisait 18 kg avec ce combo dedans 17-18 kg on l'a envoyé le 5T à 85 kg à l'heure pendant une vingtaine de minutes donc il y a de quoi faire dans un bébé qui fait 5 kg de moins mais bon c'est pas la question ça évitera de le déchirer le pauvre en plus c'est un roller relativement récent ouais je sais il faudrait que je vous vende les 3 là les 3 de gauche il va falloir me convaincre les kikis moi je vous souhaite une bonne journée peut-être que ce sera un dimanche matin parce que pour moi c'est un box de matériel important puisque les X-Max vous le savez ce sont les bébés du garage le X-RT ne remplacera pas le X-Max puisque je préfère les Monsters mais il faut un peu de tout il faut un peu de tout allez je file on a un abonné qui a déjà reçu ça à l'heure où je parle qu'il a un an déjà monté c'est Jérôme Jérôme n'hésite pas dans les commentaires à nous dire ton ressenti les résultats est-ce que ça te suffit t'es parti sur un 1000 je vais proposer peut-être plutôt de partir sur un 880 parce que le 1000 KV comme dit si en 880 t'es déjà à 85 kmh avec les roues d'origine avec les Sledgehammer ça sera pire bien sûr avec les roues plus lourdes si tu utilises des Louise ou Proline le moteur en plus en 880 forcera moins t'auras une vitesse à peu près similaire parce que les roues sont un peu plus grandes au départ mais ballonnent pas à la fin parce que le 1000 avec les grosses roues lourdes j'ai peur que ça fasse un peu beaucoup on conçoit le moteur il va y arriver c'est sûr puisque celui-là il y arrive déjà et ces moteurs-là sont plus balèzes ce sont des 8 pôles et je vais pas regarder combien il sort de Watt mais voilà je connais Marc je sais que il aime pas trop quand ça traîne mais il aime pas non plus quand ça roule comme une GT c'est clair hein regarde ça si ça c'est pas un amoureux du détail je sais pas comment vous appelez ça mais pour moi c'est clair que oui ciao les Kiki merci 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 – Sous-titrage FR 2021